Musique Bonjour, ça va ? Très bien, très bien. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la torture. Vous allez me raconter un peu votre parcours en quelques mots. Je sais que vous êtes de Grenoble, vous êtes beaucoup plus que ça. Alors, allez-y. Le parcours, c'est un groupe qui existe depuis maintenant 8 ans. C'est un groupe qui existe depuis maintenant 8 ans. C'est du reggae parce qu'on est à la base des passionnés de reggae, un reggae qu'on a élargi parce qu'on est des passionnés de reggae qui avons conscience d'être nés à Grenoble et pas en Jamaïque. Donc, on fait le reggae comme on le sent ici, avec la vie qu'on a ici. Maintenant, c'est un groupe premier, deux albums et un jeu, je ne sais pas combien de concerts, parce que c'est quand même surtout les concerts qu'on aime faire. Et voilà, comme résumé, voilà. D'accord. Vous êtes déjà allé en Afrique. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'Afrique ? On y est allé deux fois. C'est dur de dire en deux mots ce qu'on ressent. Oui, bien sûr. Je veux dire, je veux dire, ça nous a permis de voir une autre réalité, de constater que ce qu'on nous apprend ici, et qu'on a un peu trop tendance à la considérer comme étant la réalité absolue, n'est en fait que la réalité d'ici. Il y a un exemple que je cite souvent, quand on court d'apprendre l'histoire géo, on a l'impression d'apprendre réellement ce qui a été l'histoire du monde. Donc, là-bas, on a vu ce qui avait réellement été l'esclavage, on se dit, tiens, ça, par exemple, ça n'apparaît pas dans nos cours. Ou alors ça apparaît, mais brièvement tout poli, tout, comme si ça avait presque quelque chose de gentil, on les a pris, ils ont travaillé très bien. Non, là-bas, on s'est rendu compte de ce que ça avait été. Donc, en gros, l'Afrique, entre autres, nous a permis d'ouvrir des yeux sur le fait qu'il existait plusieurs réalités, qu'il existait plusieurs façons de vivre, et que, là-bas, ce n'était pas meilleur que celle d'ailleurs, etc. Mais après ça, ça a relativisé tout ce qu'on apprend ici. Alors, sinon, à part le reggae, quel style de musique aimez-vous écouter ? Il y a des tas de choses. On est dix, donc dans la maison où on est dix personnes, il y a ça multiplié par, je ne sais pas combien de styles musicaux, ça fait énormément de choses. On écoute le point commun à nous tous, c'est le reggae, on écoute tous du reggae, mais après, depuis quelques années maintenant, ça fait vachement, vachement énergie. C'est-à-dire qu'on a appris, avec certains d'entre nous, qui étaient assez intégristes au départ, et qui n'écoutaient que du reggae, et qui voulaient entendre parler que du reggae, on a appris à s'ouvrir, et depuis, ça écoute énormément, ça écoute du rock, ça écoute du... Non, on voit que du rock, de la musique traditionnelle, des ordres, de l'article, du rock, du rap, ou de chansons françaises, de chansons françaises. Mais là où on se retrouve, là où on se retrouve beaucoup, c'est autour de toutes les musiques un peu engagées, que ce soit dans la chansons française, que ce soit autour de brassins, autour de... Tout comme ça, on s'est vachement retrouvés, autour de textes aussi, on se... La rubrique A, la rubrique A, alors en quoi consiste la rubrique A ? Il s'agit de faire découvrir de jeunes talents qui ont étudié la Sorbonne, ou qui ont étudié la Sorbonne, à travers différents domaines artistiques, la sculpture, par exemple, ou alors la musique en l'occurrence. Alors on a question de Charlotte, de son invité, Marc. Bonjour Charlotte. Alors parle-nous un peu de ton invité, de ce parcours, etc. Très bien, donc bonjour Marc. Donc tu es un jeune compositeur de 25 ans, et tu as suivi des études de musicologie à Paris 4, tu as aussi parallèlement suivi des cours à l'école nationale de musique d'ici les Molinaux, et dans un conservatoire d'arrondissement. Alors est-ce que tu peux expliquer à tout ce petit monde un peu pourquoi tu as choisi la musicologie à Paris 4, et comment t'en es mieux à la musique contemporaine ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les études de musicologie, surtout à Paris 4, sont des études de culture générale, pas uniquement sur la musique, mais aussi sur l'histoire de l'art, sur la littérature, et c'est un complément vraiment important par rapport au conservatoire, où là on a des pratiques musicales, comme le piano, les instruments, le solfège, voilà. Et la musique contemporaine, en fin de compte, ça a démarré quand on m'a commandé une pièce pour le concerteur national de région d'Angers, où j'avais 14 ans, et c'était une pièce pour orchestre, donc là j'ai commencé à toucher ce milieu. Et puis petit à petit, en 1991, j'ai eu une commande pour un festival à Paris, et puis petit à petit, une commande d'État en 1994, et puis ensuite des événements importants, comme une résidence à Toir, où un compositeur est invité pendant une semaine ou deux. Et donc voilà, petit à petit, les festivals, la radio s'intéressent de plus en plus à ce genre de musique au fur et à mesure. Et que cherches-tu à faire passer dans ce genre de musique ? Alors c'est vrai que c'est une musique assez peu connue, puisque c'est une musique qui est assez intellectuelle, du moins à ce qu'on en dit. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de romantisme, en général. On développe surtout des sensations, on cherche la technique de l'instrument, donc on va exploiter, on recherche par exemple des idées, on va essayer de faire passer des messages dans, par exemple, un graphe, des couleurs, dans différentes sortes de choses, chaque œuvre en fin de compte est unique. Mais donc il y a une forme, en général, qui est assez rationnelle et qui gère un petit peu tout ça. D'accord. Il faut quand même un peu mettre tout le monde au courant. T'es aussi invitée là parce que t'as quand même créé un opéra, tu l'as toi-même composé, toi-même produit. Il a donc été produit l'année dernière à la Sorbonne, dans l'amphiruche-lieu. Tu l'as intitulé « Délit d'innocence », c'est donc un opéra en deux actes. Je vous propose de regarder un bref extrait de cet opéra, qui sera bref, mais qui parlera de lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'on ne croise à peu près jamais, des musiciens on en croise tout le temps, et c'est deux mondes qui se croisent à peu près jamais. Malheureusement. Oui malheureusement, parce qu'il y aurait sûrement des... Là je le vois en faisant une comédie musicale, avec un autre style encore de la musique contemporaine, c'est vrai que c'est encore un autre milieu, encore autre chose, un autre réseau. C'est vrai que c'est... Je trouve que c'est dommage, parce que ça devrait un peu se mélanger, mais bon, il y a des chapelles. C'est vrai qu'on n'a même pas l'occasion de se rencontrer. On est en plus d'une planète qui est en plus. La pépée, c'est une autre chose. Et moi, juste une petite question, il t'a fait eu combien de temps pour proposer un opéra ? Parce que j'ai six mois à peu près, quoi. Et au montage, quoi, après les répétitions, six mois encore de travail. Un an, du début... Je ne parle pas de la conception aussi, parce que la recherche de production... C'est à peu près quand je m'en passe pour faire un morceau. Et on en fait un. On ne passe pas beaucoup, hein. Dans dix ans, on s'en rend croisés mal de l'homme. Merci. Applaudissements. 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 ...